Dernier bonheur Il y a longtemps, mais pas si longtemps que ça, en 1945. Mon frère et moi avons été séparés à la fin de la guerre. Détruits et seuls, ma vie n'avait plus de sens. Un monstre nommé Hitler plongea l'Europe dans les ténèbres. Plus de 6 millions d'êtres humains périrent dans les camps de l'horreur. Cependant, la vie continue. En Angleterre, une famille d'accueil m'adopta. I tried to forget to start again from zero. Quelque part en Europe, un autre dictateur se met la terreur. Et la meva vida voulait servir aussi sur notre pays. Malgré la situation, je pus m'installer en Espagne afin de suivre des études et de poursuivre mon chemin. Nunca te rindas, siempre miras hacia adelante y no miras atrás. Après l'horrible dictature de Mussolini, l'Italie, elle, se reconstruisait lentement. Le pays était enfin libre. Les gens se libéraient de ce point. Viva la libertà! Vogliamo la gioia! Vogliamo vivere! C'est ainsi que je rencontrais une Italienne de visite en Espagne. Elle allait devenir ma femme, l'amour de ma vie. J'étais heureux et complète. Un jour, alors que je pensais que mon frère était mort, je reçus une lettre de lui. Une forte émotion parcourut tout mon corps. Durant quelques secondes, je me souvenais de mon enfance douloureuse. Pour une fois, je me sentais entièrement vivant. «Lieber Bruder, ich hoffe, dass du diesen Brief lesen kannst. Dieser elende Krieg hat uns getrennt. Aber heute habe ich erfahren, dass du am Leben bist. Ich würde dich gerne wiedersehen und dir sagen, wie sehr ich dich vermisst habe. Dein Bruder, der dich liebt. J'avais envie de crier au monde entier que j'étais heureux. Je suis heureux! Estoy feliz! I'm happy! Sono felice! So feliz! Ich bin froh! » Quelques jours plus tard, nous étions en chemin vers l'Allemagne, où nous devions nous réunir. Dans le train, un mélange d'émotions m'envahit. Nous avions perdu 50 ans. Sur le lieu de notre séparation, les fleurs avaient repoussé. Je courus et je me jetais dans les bras de mon frère. J'étais convaincue qu'il s'agissait là de mon dernier grand bonheur.